Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'ocre dans le Vaucluse. Donc déjà l'ocre est un pigment naturel mêlé au sable des falaises. L'oxyde de fer le color du jaune au violacé, donc ça fait plusieurs teintes de couleurs différentes. Ce paysage minéral a été façonné par les mains de l'homme et par l'érosion. A Roussillon, pour faire le sentier des ocres, vous avez deux parcours différents, un court et un long. Ceux-ci vont vous permettre une visite de 30 à 60 minutes, mais vous pouvez aussi le contempler aussi longtemps que vous le désirez. Donc on peut faire plusieurs fois le tour par exemple. De discrets pupitres jalonnent votre parcours pour des explications sur la géologie, la flore, l'histoire, le massif, l'eau criée du Luberon. Donc vous avez plusieurs petits panneaux explicatifs très utiles pour comprendre la formation de cet ocre à Roussillon. Il faut aussi protéger ce remarquable site classé. Il faut respecter les consignes de sécurité et profiter de ce voyage minéral de 110 millions d'années. Donc il faut protéger ce site, il ne faut pas ramasser du sable, il ne faut pas monter sur les dunes quand ce n'est pas demandé. Enfin même si ce n'est pas autorisé du tout, il ne faut pas monter sur les dunes, il faut protéger ce site qui date de beaucoup d'années. Et c'est très important pour la culture et l'histoire. Donc si vous y allez, merci de respecter le site. En termes d'accessibilité, le sentier commence par un espace aménagé sur 50 mètres. Donc c'est une petite montée assez raide je trouve. Vous arriverez à la billetterie et il faudra du coup acheter ses billets pour rentrer dans le site. Et ensuite la balade se poursuit avec 350 marches, c'est très précis. Elle est donc fortement déconseillée aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Les chiens sont acceptés mais tenus en laisse dans le site. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à contacter le site internet du santé des ocres de Roussillon. Bon, j'espère que vous avez aimé Roussillon. Moi j'ai adoré, quand j'y suis allée, j'ai kiffé. C'était des endroits vraiment très beaux pour faire de la photographie. Vous avez vu dans ma vidéo toutes les photos que j'ai faites. Et je vous conseille vivement d'y aller parce que c'est vraiment un site exceptionnel. Il y a vraiment de belles choses à voir, c'est très instructif. Il y a plein de choses culturées à apprendre, genre la géologie, la formation, de l'ocre. Bref, je vous conseille vivement d'y aller et de faire le tour. Même le grand tour, ça va vite à faire. Vraiment, allez-y quoi. C'est exceptionnellement très 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 beau. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout à l'heure. On passe maintenant au site d'ocre de Rustrel. Donc l'important gisement de Rustrel a valu ses carrières. Le nom évocateur de Colorado comme aux Etats-Unis. Ce site exceptionnel, baptisé ainsi pour la variété de ses formes et de ses couleurs, permet d'associer plaisir, de la randonnée et de la découverte d'un patrimoine industriel. La beauté d'un site est le résultat du travail réalisé par quatre générations d'ocriers et de paysans. Les anciens chantiers d'ocres, des collines s'évadaient sur environ 4 kilomètres. Le site actuel couvre plus de 100 hectares, ce qui est énorme pour moi. Les habitants de Rustrel nommaient le site les Zubac de Rustrel. C'est l'abbé Martel, président d'Alpes de Lumière, qui, en arpentant les sentiers de la commune dans le but de créer le GR6, baptise le site Colorado Provençal comme actuel. Pour les couleurs incroyables qui rappellent celle du canyon américain et surtout car Colorado en Provençal signifie rouge. Certaines personnes ont appelé le Colorado 50 nuances d'ocre, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de couleurs qui s'y trouvent. Donc, au cœur du Colorado, les couleurs se déclinent et enchantent les yeux. Toutes les gammes d'ocres, jaunes, rouges, orangés, brunes, jusqu'au vert et au violet, ou mauves, comme vous voulez, sont représentées. Le paysage est le résultat de l'exploitation de l'ocre qui s'est fait dans la région dès le XVIIIe siècle. Peu à peu abandonnés, les carrières forment aujourd'hui un site grandiose apprécié par la promenade pour la promenade et la randonnée touristique. De l'industrie de l'ocre, il subsiste encore ici et là des canalisations du matériel du bassin de décantation. Cependant, le Colorado est aussi un milieu vivant exceptionnel et très fragile, caractéristique des zones silencieuses. Pain maritime, bruyère, châtaignier, pouce en abondance. Il est recommandé de rester sur les sentiers balisés et de respecter le milieu que vous allez traverser. Donc, au Colorado Provençal de Rustrelle, il y a aussi deux parcours disponibles. Un, le balisage bleu. C'est un petit parcours, tout petit, qui reste en bas du circuit, donc c'est sur un dénivelé assez plat. Et il y a aussi le parcours orange qui monte, lui, il monte en haut des falaises pour pouvoir avoir une vue plongeante sur les ocres du lieu. Et c'est très beau à voir. Il y a aussi le reste d'un petit acte duc qui permettait, sans doute, avant pour l'exploitation des carrières d'ocre. Aujourd'hui, il n'est plus utile puisque l'eau ne traverse plus dessus. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.